Comme chaque semaine, on retrouve François Gemmène pour Zéro Émission. Bonjour François. Bonjour Jean-Rémy. Prof HEC, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme et membre du GIEC. Cette semaine, c'était le forum de Davos et on y a beaucoup parlé du climat, François. Évidemment, on a beaucoup parlé du climat puisque dans les dix prochains risques que le monde va devoir affronter dans les dix prochaines années, d'après les participants, on trouve cinq risques liés à l'environnement, dont évidemment le changement climatique en deuxième position. Mais aujourd'hui, Jean-Rémy, je voulais surtout vous parler d'une autre réunion qui s'est tenue cette semaine aussi et dont on a beaucoup moins parlé. C'était l'Assemblée Générale du GIEC qui se réunissait à Istanbul. Parce qu'on l'oublie parfois, mais le GIEC, avant d'être un panel scientifique, c'est aussi une organisation intergouvernementale. Le I de GIEC, c'est intergouvernemental. Et donc, les gouvernements et le bureau du GIEC se réunissaient cette semaine en Assemblée Générale. Et l'un des points essentiels de la discussion, c'était le format que devait prendre le septième rapport, le nouveau qui va être lancé. Attendez, le format, c'est-à-dire ? Exactement, le format. En fait, c'est un gros enjeu, Jean-Rémy, parce que tous les rapports d'évaluation publiés jusqu'ici, ils ont été publiés en trois volumes et chaque volume correspond à un des trois groupes de travail qui composent le GIEC. Donc, on a le premier groupe qui s'occupe de la physique du climat, le second qui s'occupe des impacts du climat sur les sociétés et les écosystèmes, et puis le troisième qui s'occupe des solutions pour réduire nos émissions. Et tout ça, ça donne des rapports très volumineux. Si on additionne les trois volumes du sixième rapport, on a plus de 10 000 pages. Alors, 10 000 pages, qui lit 10 000 pages ? Alors, sincèrement, à part peut-être Valérie Masson-Delmotte, je ne connais absolument personne qui a tout lu de A à Z. Vous ? Moi-même, non. Je dois avouer qu'il y a même des passages que j'aurais du mal à comprendre, sans doute des passages un peu plus techniques. En réalité, je crois qu'il faut qu'on comprenne bien que ces rapports sont surtout comme des dictionnaires ou des encyclopédies. Ce sont des ouvrages qu'on consulte, mais pas des ouvrages qu'on lit, à part le résumé, évidemment, qui est destiné aux décideurs et qui rassemble l'essentiel des messages clés dans une trentaine de pages. Il faut dire qu'il n'y a en réalité pas beaucoup de suspense. On a parfois un peu l'impression d'avoir du déjà lu, si on peut me permettre. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, malheureusement, parce que chaque rapport s'appuie sur le précédent et donc il y a énormément de redites et de confirmations d'un rapport à l'autre. Alors, bien sûr, chaque fois, il y a des progrès, il y a des précisions, des éléments nouveaux, mais on ne peut pas dire que le sixième rapport, le dernier en date, soit fondamentalement différent du cinquième, publié en 2014, qui lui-même ressemblait déjà beaucoup au quatrième, publié en 2007. Et donc, en fait, il me semble assez salutaire qu'on puisse s'interroger sur le format des rapports. D'autant que ça prend évidemment énormément de temps et d'énergie. Ça mobilise des centaines de chercheurs qui doivent évaluer l'ensemble de la production scientifique sur le climat. Et comme cette production scientifique, elle augmente chaque année, ça prend de plus en plus de temps. Mais alors, par exemple, est-ce que l'intelligence artificielle ne pourrait pas faire quelque chose comme ça ? Clairement, d'ici quelques années, voire peut-être même d'ici quelques mois, au train où ça va, on peut sûrement faire l'hypothèse que les outils d'intelligence artificielle apporteront une aide précieuse dans la rédaction des rapports, puisque ces rapports sont au fond de grandes revues de littérature. Mais plus fondamentalement, cette semaine, le GIEC s'interrogeait sur le format des rapports. Est-ce qu'il faut faire un septième rapport qui ressemble au sixième ? Ou est-ce qu'il faut au contraire faire des rapports plus courts ou uniquement des rapports spéciaux, c'est-à-dire des rapports qui traitent d'un sujet particulier, de manière à mettre en avant ce sujet ? Par exemple, le prochain rapport spécial concernera les villes. Vous, ce serait quoi votre préférence, François ? En fait, je pense qu'on devrait à la fois maintenir le principe d'une évaluation permanente de nos connaissances sur le changement climatique, mais que cette évaluation permanente devrait se faire en continu, un peu sur la forme d'un grand Wikipédia, si vous voulez. On pourrait mettre en place des outils d'intelligence artificielle qui scruteraient l'ensemble de la littérature, qui repèreraient les nouveautés et les progrès, et on accompagnerait ça d'un processus de validation par des scientifiques humains. Et puis à côté, on pourrait avoir des rapports plus courts qui soient sublés sur des sujets plus précis pour informer la décision publique sur des aspects essentiels de la transition, et en particulier ceux qui génèrent des controverses dans le débat public, la voiture électrique, le nucléaire, la géoingénierie, les migrations, la publicité. Mais le problème, Jean-Rémy, c'est que ces sujets-là, ce sont aussi des sujets avec lesquels les gouvernements sont un peu mal à l'aise. Et ils préfèrent souvent que le GIEC n'aborde pas trop ces dimensions politiques et sociales du changement climatique, alors que ce sont précisément celles pour lesquelles on aurait un grand besoin d'un éclairage scientifique. C'est aussi pour ça, en fait, que le GIEC ne formule aucune recommandation. Comment ça ? Pourtant, on lit partout que le GIEC recommande ceci ou cela. Eh bien, c'est faux. Par nature, le GIEC s'interdit de formuler des recommandations politiques pour ne pas prendre parti. C'est étonnant quand même. Oui, parce qu'on peut considérer qu'en fait, au vu de la situation, s'interdire de formuler des recommandations, c'est en soi une prise d'opposition qui pose naturellement la question de l'engagement politique des chercheurs. Mais là, on ouvre un autre débat. Quel format pour le prochain rapport du GIEC. Merci beaucoup, François Gemmène. Zéro émission, comme chaque semaine.